J'étais de retour à Prague, il fallait maintenant que je retrouve Anesca, dans le château de Viserane. Donc on se souvient qu'on était au château de Viserade, au deuxième niveau, et on s'apprêtait à se rendre vers le château de Viserade, troisième niveau. Donc on continuait à descendre dans ce lugubre château, mais avant, je me dois d'aller récupérer la quatrième partie du rapport de Libusa, parce qu'effectivement, dans la dernière vidéo, je l'avais mentionné, mais je ne l'avais pas ramassé. Donc c'est quand même un con, là. Et ça, c'était surtout parce qu'effectivement, on a tellement plus de place que... J'avais sans doute pas jugé utile de directement le ramasser, mais après, j'avais oublié de le ramasser. Alors, voyons voir. Voyons voir ce que nous raconte ce rapport de Libusa pour sa quatrième partie. C'est parti. Qui détient mon âme ? Quelle offense ai-je donc commise, ô Seigneur, pour que vous éleviez ainsi une nouvelle recrue à mon égard ? Serait-ce à cause de mes accès de folie ? Il ne s'agit que d'une folie passagère, une folie de plein jour qui s'évanouit quand vous me commandez. Mes facultés reviennent à la nuit. Mon charme a donc cette novice pour rivaliser avec moi dans votre noir de bœuf. Elle n'est pas encore entièrement corrompue. Je crains que toute confiance en elle ne soit déplacée. Je me méfie du... Et je lui ôterai la vie au premier faux pas. Je sais... Non plus. Donc là, évidemment, il y a des choses assez intéressantes dans ce texte. Tout d'abord, on apprend que M. Vucodlac, donc pour ceux qui ne comprennent pas trop de quoi je parle, se référer à la précédente vidéo. Mais on apprend que Vucodlac a pris une nouvelle goule. Je pense que ça transparaît assez bien dans ce texte. Donc apparemment, une autre goule qui n'est pas encore totalement corrompue. Donc on n'en sait pas trop plus. Mais ça sent assez mauvais tout ça quand même. Honnêtement, je n'en dis pas plus. Mais ça sent très très mauvais. Donc on va continuer. Et cette fois-ci, on va se rendre bel et bien au troisième niveau. Pour continuer notre route dans le château de Vizérade. C'est une trompeuse. Je suis sûre. C'est parti. C'est parti. Donc là vous voyez que j'ai vidé de son sang ce Simicé, puisqu'effectivement il a voulu jouer au con en essayant de manipuler ma frénésie. Donc malheureusement pour lui, ça s'est retourné contre lui, puisque comme j'ai été incontrôlable, j'ai utilisé se nourrir, et donc... Donc on va pouvoir continuer, après avoir défait ce... c'est important de Simicé. Donc comme je vous l'ai déjà dit à la dernière vidéo, on fait très très mal. Là franchement, les ennemis ne sont plus au niveau là, c'est clairement le cas. Ils ne sont plus du tout au niveau. Donc là, on a une côte de maille. Voyons voir si c'est... Mais tout le monde a déjà une côte de maille, donc de toute façon, ce n'est pas intéressant. Donc là on voit qu'il y a une belle petite armée, mais on va vite régler ça à mon avis. Donc on peut continuer par ici, parce que vous voyez qu'on ne pouvait pas passer de l'autre côté, mais on peut passer par ici. Donc là, ils nous attendent gentiment. Là, ce qu'ils font, c'est qu'ils augmentent ma frénésie, mais... Attends, Serena, ne reste pas derrière, parce que sinon il va t'attaquer. Voilà, ma frénésie a descendu. Attaquez-le, là, ouais, attaquez-le. Là, il a voulu jouer au con, lui. Mais finalement, ça se retourne contre eux, l'augmentation de frénésie. Ça se retourne complètement contre eux. Le seul truc auquel il faut faire gaffe, c'est que celui qui entre en frénésie, il ne faut pas qu'il attaque vos alliés, en fait. Mais sinon, c'est pas tant dangereux que ça. Donc, Serena va prendre un petit peu de sang à Christophe. Vous pouvez tirer du précieux sang de mon corps pour vous nourrir. Voilà. Et monsieur Willem va faire pareil. Vous pouvez tirer du précieux sang de mon corps pour vous nourrir. Et voilà. Donc, on va aller sur les côtés, d'abord. Pour voir s'il y a des trucs intéressants. Donc, c'est toujours pareil. Il y a des vitae, mais bon. On est déjà blindés de ça. Là, c'était la barrière qui, au tout début, nous empêchait de passer. C'est pour ça qu'on a dû passer sur les côtés. Donc, c'est vrai que c'est quand même un château qui a l'air d'être en ruine. Je ne voudrais pas dire, mais... Vous voyez, tout est détruit. Enfin, tout est en train de s'effondrer, là. Ça se voit. Là, c'est la cape d'ombre. Là, c'est boule de feu. Là, c'est que des trucs inutiles, de toute façon. Donc, on va aller de l'autre côté. Là, c'est un vaccin. Et là, il n'y a plus rien. Donc, on va continuer. Alors, là, on a affaire à un Vosd. Donc, le Vosd, c'est une créature, vous voyez, qui est composée de tout un tas de cadavres, en fait. Qui ont été assemblées pour créer ce monstre, ce gros monstre, en fait. Qui est assez dangereux, quand même. Mais malheureusement, il n'est pas assez dangereux pour nous. Merde ! Oh, merde, 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 merde. Donc, en fait, il est assez dangereux pour nous, en fait. C'est une évidence. Il ne va quand même pas nous suivre jusque-là, je ne pense pas. Voilà, il est bloqué, il est bloqué. Donc, en fait, je retire ce que j'ai dit. Il était assez dangereux. Mais, j'ai voulu faire le fanfaron. Donc, je vais relever Christophe. Et on va essayer de le pécho comme un chicanos. Donc, on a réussi à le tuer avant qu'il fasse n'importe quoi. Donc, c'est parfait. On l'a vaincu. Vous voyez, avec la prison de glace. Donc, est-ce qu'il nous a lâché quelque chose ? Je n'ai pas l'impression. Donc, là, on a quoi ? Bouteille de vitae, vous voyez. Là, on n'a rien. Et là, on a le quatrième et dernier niveau du château de Vizérate. Donc là, attention, ça ne me plaisante plus. Et comme ça ne me plaisante plus, on va être tout au max. Voilà, on se guérit tout au max. Et du coup, j'ai pas mis le... Ouais, j'ai fait un peu de la merde. J'ai pas mis l'armure. Je n'ai pas mis l'armure. Celle-ci, elle n'ira pas. Alors, déjà, je pense que je vais sélectionner... Et comme je n'ai pas eu l'arme que je désirais, je vais choisir le croc de Berserker pour M. Christophe. Je vais lui mettre à la place de ça. Mais pour l'armure, il me faut autre chose. Donc, il faudrait presque que je refasse un petit détour par le coffre. Parce que je l'ai laissé au coffre, en fait. Je n'ai pas pensé à le prendre. Parce que le reste, c'est que de la merde. Le reste, c'est tout bon, mais... Le home léger, c'est du... On n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé de... L'armée, on ne l'a pas trouvé dans la dernière partie. Mais malgré tout, on pourrait aller récupérer l'armure. Enfin, pas l'armure, en fait. Plutôt la protection qui nous protège contre les pieux. Donc, on va aller chercher ça. Je vais poser ça ici. Je vais entrer en célérité. Et on va retourner vite fait au refuge. Je vous promets un voyage très rapide pour vous épargner le retour, quand même. Oh yeah ! Ça, c'est de la rapidité. Alors, sachez aussi que depuis la dernière vidéo, je me suis un petit peu amélioré au niveau de l'encodage de la vidéo. Et normalement, vous devriez avoir moins de parasites. Puis, je pense aussi à ceux qui écoutez avec des écouteurs un peu plus proches des oreilles. Vous aurez un meilleur rendu si vous écoutez avec des oreillettes ou ce genre de choses. Parce qu'avant, quand même, on entendait fortement le montage que je faisais de ma vidéo. Notamment les coupes silencieuses. Quand, par exemple, je veux enlever un nombre de clics trop important. Et donc maintenant, j'ai amélioré ma façon de faire. Donc, normalement, le résultat devrait être meilleur, je pense. Donc ça, c'était à partir de la vidéo précédente, normalement. Donc là, je trace. Oups, boum, 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 on est là. Et on peut prendre ce qu'on voulait. Donc c'était la protection pour la poitrine qui nous protège contre les pieux à 100%. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et donc, je pense qu'on va maintenant pouvoir repartir. Et puis, c'est ça. C'est vrai qu'avant l'encodage de ma vidéo, c'est vrai que c'était un peu... Il y avait quand même un bruit de fond. Alors on pouvait passer outre, mais pour les audiophiles, je pense que ça devait être gênant. Maintenant, ça devrait être beaucoup plus propre, si je puis dire. Donc ça me fait plaisir. Je m'améliore. Et donc, on approche d'un moment fatidique. J'ai presque envie de résumer ça par la fin d'une époque. Je crois que ça résume bien tout le système. La fin d'une époque, oui. Attention. Un grand moment est en approche. Puisque nous allons bientôt franchir l'accès qui nous mènera au château de Vizérad 4. Donc on peut y aller. Dans ce sombre édifice, on va pouvoir maintenant passer au château de Vizérad, au quatrième niveau. C'est parti. Donc, nous sommes accompagnés depuis un grand moment déjà de Serena et de Vilem. Et ensemble, on va se rapprocher un peu plus dans cette fameuse salle. Anesca, je vous cherchais. L'amour guidait mes pas. Je m'y attendais. Comme n'importe quel mufle, vous accourez sitôt qu'une femme fait signe. Oh, ces paroles impures m'écorchent les oreilles. Le désir n'est-il point passé avec votre chair mortelle ? L'amour. L'amour est pur. L'amour peut vous sauver. Pauvre d'esprit. Seuls les bardes et les malades prêtent attention à ces fadaises. Oh, belle Anesca. Que vous ont-ils fait ? Toutes sortes de choses agréables. Je suis corrompue de part en part et c'est de votre faute. Pardonnez-moi, Anesca. Je n'ai jamais voulu vous faire de mal. Mais vous m'avez fait du mal. Je vais goûter à votre sang brougeat. Il est si pur comparé à la douceur corruptrice du sang dessimmissé. Saluez le diable de ma part car je vais vous envoyer en enfer. Anesca est mienne maintenant, Vermine. Comme les autres serviteurs, elle attend mon réveil. Elle gagne en force car mon sang coule dans ses veines. Lorsque je m'enlèverai au-dessus des cieux noirs, du nouveau millénaire, les antédiluviens trembleront de peur. relâchez-moi. Je dois vous protéger de ces monstres. Une cérémonie de résurrection m'attend. Partez ! Nenni ! Les murs s'effondrent sur nous. Lâchez-moi ! Jamais. Anesca. Bien joué, mon frère. Je ne vais pas venir faire la suite. Christophe, levez-vous. Vous êtes en péril. Où est-elle ? Où est-elle ? Qui ça ? Ne vous jouez pas de moi, serviteur des Simicées, car j'ai grand faim. Je pourrais vous vider de tout votre sang sans pour autant être rassasié. Où est Anesca ? Je ne connais pas d'Anesca. Où est votre maître ? Si j'ai survécu, Vucodlac est certainement encore de ce monde. Puisque je te dis que Vucodlac est inconnu au bataillon. Votre accoutrement est des plus étranges, jeune homme. Qui est votre maître, mortel ? Je fais partie de l'ordre de Léopold. Je ne le connais pas. Nous tuons les vampires. Mon nom est Christophe Romuald. J'étais un homme de Dieu. Je me battais pour la cause du ciel. Aujourd'hui, je suis un paria. J'ai perdu jusqu'à ma condition humaine. Je suis un vampire. Ok, 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 ok. Alors là, je crois que c'est quand même... C'est du lourd, hein, comme dirait l'autre. C'est du lourd. Il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par quoi commencer. Déjà, on pourrait commencer par le commencement, c'est-à-dire là où on s'en était arrêté. Donc, on était précédemment dans une salle, dans un très ancien temps, où effectivement, dans cette salle, dans le château de Viserade, nous avons retrouvé enfin Anesca. On a enfin retrouvé Anesca, mais comme vous l'avez constaté, effectivement, elle n'était pas tout à fait dans son état normal. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et effectivement, en fait, vous l'aurez compris, dans le dernier rapport de Libussa, la nouvelle goule de vue Côte-de-Lac, c'est devenue Anesca, finalement. Donc, nouvelle goule de vue Côte-Lac, ce qui fait qu'elle a très mal réagi à son sauveur, entre guillemets, M. Christophe, qui est arrivé pour la sauver, puisque maintenant, elle sert son maître, qui est vue Côte-de-Lac. Donc, c'est extrêmement problématique. Et donc, on a vu qu'ensuite, Christophe a essayé de l'emporter de force, mais malheureusement, le château s'est effondré sur tout ce beau monde, finalement. Et donc, après ça, ça a été assez, comment dire, assez... la coupure a été assez nette, et on s'est retrouvé en 1999, où on voit des voitures mécaniques, là, on change totalement de cap, et on voit des voitures mécaniques qui trimballent un sarcophage, et on voit, en fait, un paquet, on pourrait dire, où s'est marqué Société de Léopold. Et dans l'un de ces paquets, en fait, il y avait Christophe Romuald. Donc, on peut imaginer que pendant 800 ans, il est resté en torpeur, et qu'il ne se réveille que maintenant, en l'an 1999. Donc, c'est quand même... Le changement est brutal, aussi bien pour Christophe, le héros, dans ce jeu, que pour nous-mêmes, joueurs. Et donc, le panel de nos statistiques s'est ouvert une nouvelle fois, donc, on va rentrer quelques statistiques. Alors... Donc là, on pourrait peut-être investir dans Célérité, ça ne nous coûte pas encore trop cher, maintenant. 2000, c'est pas trop cher. On peut investir dans Puissance, c'est encore... C'est moins cher, encore, que Célérité. on va prendre le troisième point, aussi. Le quatrième, aussi, on va prendre. Célérité, on va prendre le quatrième point. Le vol de vitail, c'est un petit peu cher, quand même, je trouve. Et puis, le reste, on va mettre en statistiques. On va mettre, par exemple, je ne sais pas, moi, 65 en vigueur. Et 80 en dextérité, par exemple. Donc là, on peut aller jusqu'à 79 maxi. On va s'arrêter là. Et on va faire OK. Voilà, donc vous voyez que M. Christophe est bien pâle, puisqu'effectivement, maintenant, ça fait très très longtemps qu'il n'a pas bu de sang. Donc, il est un peu palichon, le petit Christophe. Et effectivement, maintenant, c'est un vampire qui est très ancien. Donc, il s'éveille. Il s'éveille en 1999. Donc, évidemment, là, les choses ont bien changé. C'est une évidence. Le monde n'est plus le même. C'est un monde moderne, maintenant. Les règles ont totalement changé. Et puis, on peut imaginer que les tractions entre les clans ne sont plus les mêmes. Forcément, la donne a forcément changé. C'est obligatoire. Ou alors, c'est que ce serait vraiment étonnant. Donc, forcément, les tractions entre les divers clans ont forcément changé. On ne sait pas ce qu'il en est au niveau des antédiluviens. Enfin, il y a plein de questions qui se posent. Donc, je pense qu'on va faire OK. Et on va voir la suite. Vous voyez que l'interface a un petit peu changé. Maintenant, c'est l'interface moderne. Donc, vous voyez que c'est une sorte de grillage, vite fait, on voit. Et on voit qu'il y a plein d'objets au sol. Et on voit que ce sont les objets qu'il avait précédemment. Notamment, les objets magiques. On va d'abord activer le panneau des quêtes. Et on nous dit de s'évader de l'ordre de Léopold. Voilà. Puisqu'on n'a pas eu trop le temps de le voir, mais effectivement, l'ordre de Léopold, c'est un ordre qui chasse les vampires. Alors, pourquoi on était dans cette caisse et pourquoi on a atterri ici, on ne sait pas. Mais en tout cas, vous voyez que ici, on a une indication. Ce sont des caisses qui viennent de Prague. Donc, on a pu y rester pendant très très longtemps. Semble-t-il. Mais en tout cas, ça vient de Prague. Puisqu'il y a l'indication. Donc, à mon avis, il est très vraisemblable qu'on ne soit resté à Prague très très longtemps. Et qu'à mon avis, on ait été transféré au Royaume-Uni. Je pense qu'en fait, on a été transféré au Royaume-Uni il y a très peu de temps. en fait. Bon. Donc, vous voyez aussi que l'apparence de M. Christophe forcément a changé. Vous imaginez bien que ses vêtements ont pourri avec le temps. Vous voyez que sa cape est toute trouvée. Donc, il est tout moisi. Il est moisi, il est pourri, il est tout blanc. Donc, voilà. Il est quand même... Ses vêtements sont tout dégueulasses quand même, évidemment. C'est pire qu'un clochard. C'est vrai que... Donc, on va ramasser ça, le croc de Berserker. On va l'équiper. On a un deuxième objet qui est là. C'est la protection pour la poitrine. Donc, on va le mettre. Ensuite. Donc là, on n'a rien d'autre, je crois. On a deux bracelets. Donc là, c'est nos bracelets de discipline. Nickel. Là, on a l'air d'avoir des anneaux. Donc, on va les prendre. On va les remettre. On a un bouclier. Donc, c'est notre fameux très grand bouclier isolé qui nous protège contre l'électricité. On a une amulette ici. Donc ça, c'est l'amulette de discipline qu'on avait sur nous déjà à l'époque. Là, c'est le cas de le dire. C'est à l'époque. Parce que vraiment, c'est... On a totalement changé d'époque. Vous voyez, c'est plus du tout le même délire. Là, vous voyez qu'il y a des machines mécaniques électriques. Vous voyez, il y a des éclairages modernes. Enfin, vous voyez, on a totalement changé d'époque. C'est vraiment... Donc, on va aussi ramasser ce pistolet. Donc là, évidemment, ça coule de source que qui dit monde moderne dit pistolet. un lance-pierre en métal crachant des projectiles mortels. C'est aussi facile à utiliser que meurtrier. Je vois que l'homme s'évertue à créer des armes de plus en plus puissantes. donc là, c'est assez drôle puisque il faut quand même dire que Christophe Romuald est né et a vécu dans l'ère ancienne. Dans l'ère médiévale, on pourrait dire. Donc, c'est assez drôle de le voir décrire un pistolet. C'est assez marrant. Mais pour l'instant, de toute façon, on s'en fout du pistolet puisque nous, on a le croc de Berserker qui est beaucoup plus puissant dans l'absolu, beaucoup plus rapide aussi. Ensuite, on a entré du journal d'Alatius. Donc, on va le lire. C'est l'extrait du journal du père Léo Alatius. Ordre de Léopold. Oh, joie ! Mes recherches portent leurs fruits. Ceux qui se sont moqués de moi auront la monnaie de leurs pièces. Les membres de l'ordre de Léopold seront bouchemés lorsqu'ils sauront que j'ai localisé le château de Viserade. Voilà, donc semble-t-il, la première entrée du journal d'Alatius nous informe que ce fameux gars, le père Léo Alatius, a découvert le château de Viserade. Alors, on peut imaginer qu'après autant de temps, c'était sans doute des ruines où même on est presque là dans le domaine de l'archéologie. Il a dû déterrer des vieilles reliques comme monsieur Christophe Romuald. Donc, il a trouvé les ruines du château de Viserade et il a dû déterrer toutes les conneries qu'il y avait en fait. Ce qui explique qu'il y a plein de paquets, il y a plein de caisses qui doivent contenir tout ce qu'il a trouvé dans les ruines du château de Viserade. Tout a été ramené de Prague depuis le château de Viserade et qui a donc été ramené au Royaume Uni. Donc, on va aussi ramasser ce sac de plasma. Donc, évidemment, maintenant, on ne parle plus de bouteilles de vitail mais de sac de plasma. Donc, c'est ce qui permet de recharger le sang. Ça me paraît évident. Donc là, je pense qu'on a tout pris à ce niveau-là. Donc, on va pouvoir continuer. Où suis-je ? Quel sorcier vit en cette demeure ? Un escarbre. C'est vrai que c'est assez triste puisqu'évidemment, vous le savez, juste avant, on a vu ce qui s'est passé quand il a essayé d'interagir avec un escarbre. C'est devenu une goule s'immiscer qui était assez médisante. Donc là, c'est assez drôle qu'il dise ça avec son petit pieu parce qu'il ne pourra jamais nous planter son pieu. Donc là, on les tue en deux coups, évidemment. On les déchire. Donc là, une chose que je n'ai pas dit aussi, mais c'est évident, notre inventaire est totalement vide. Ça, vous l'aurez remarqué, on a perdu tout ce qu'on avait de l'ère médiévale. tout sauf les objets magiques qu'on avait, mais alors uniquement, attention, les objets magiques, c'est uniquement ceux que vous portiez au moment où on a discuté avec monsieur Vucodlac et mademoiselle Anesca. Donc ceux que vous portiez, les objets magiques qui étaient dans l'inventaire par exemple ou dans le coffre, vous ne les retrouverez jamais. Donc par exemple, la lame d'Ein Kürn qui était sur Willem, on ne la reverra jamais. Il faut impérativement que ce soit des choses qui sont portées. Portées et il faut que ça soit des choses magiques. Choses magiques et portées. C'est les deux conditions sine qua non pour retrouver quelques objets de l'époque médiévale. Sans ça, vous ne retrouverez rien du tout. Et vous voyez que là, tout l'inventaire a été vidé. Que ce soit ici, ici, et on verra que même le coffre, tout logiquement, a été vidé également. Donc là, maintenant, on trouve une nouvelle série d'objets qui sont des objets modernes. Donc là, je pense que c'est bon. Donc on peut continuer. Allez, on y va. Vous voyez que là, il y a des munitions. Donc ça, c'est la grande révolution de cette nouvelle ère moderne. C'est qu'un petit peu à l'image des arbalètes et des arcs dans l'ère ancienne, la plupart des armes maintenant ont des munitions. Donc ça, ça ne me plaît pas trop parce que ça nécessite de se trimballer toutes les munitions des armes. Donc ce n'est pas énorme. Moi, je n'aime pas trop. Mais bon. Il faut voir parce qu'il y a quand même certaines armes qui sont assez puissantes. Donc là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Là, il y a un petit sac de plasma. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc là, je pense qu'on a tout fait dans cette salle. Alors, attendez, parce que là, il y a un ordinateur qu'on peut regarder. ça confirme un petit peu ce que j'ai dit précédemment. C'est-à-dire que ils ont fait une excavation à Prague, sans doute sur les ruines du château de Viserade. Et ils ont trouvé plein de conneries. Enfin, voilà, c'est une évidence. Ils ont tout mis dans des caisses. Ils ont tout mis dans des caisses. Et ensuite, ils ont tout fait partir pour Londres, tout simplement. Donc là, ça confirme un peu ce qui était dit auparavant. Et donc là, il n'y avait pas d'autres ordinateurs. Non, ceux-là, ils ne s'activent pas. Donc on peut y aller, c'est bon. Allez, le gable. Donc là, on a un gars qui a un lance-flammes. Ça brûle. Donc ils font quand même mal, il faut quand même dire ce qu'il y a. Ils font assez mal. Le problème surtout, là, c'est qu'on a que notre bouclier qui nous protège et on n'a pas de... Bon, la protection contre les pieux, c'est bien, mais ça ne nous fait pas une protection facile. Donc là, c'est un objet pour les humains, comme vous le savez. Donc ça, c'est le genre d'objet qu'on retrouve aussi dans le monde moderne. La croix. Ce qui est assez logique en soi. Voilà, donc c'est bon. Ah, attendez, là, il y avait un objet. Donc ça, c'est le... C'est un objet assez pourri, quoi. C'est un tuyau de plomb. C'est de la merde. Donc, on peut continuer. Donc là, le but, on se rappelle, c'est de... C'est de s'échapper. Donc là, il ne risque pas de me planter, de me immobiliser, vu qu'on a la protection à la poitrine. Ils n'y arriveront plus jamais. Donc on a quand même toujours des petits parchemins. Ça ne va pas changer. Donc là, c'est là d'où je viens. Donc on peut continuer par là. Là, c'est fermé. Donc ma foi, ils sont assez faciles à battre. Je ne peux pas dire pas le contraire. Il l'a déchiré. Il l'a complètement déchiré. Donc là, c'est bon. Donc là, je ne sais pas où ça va nous mener, tout ça, mais on y va. Donc là, c'est bon. Là, c'est bon. Allez, au diable ! Alors vous avez pu aussi voir que parfois, ces espèces de laborantins qui sont en vert, vous voyez, vert bleu là, utilisent parfois en fait un pouvoir qui est assimilé à la foi. C'est un pouvoir de foi qui peut faire à distance. Donc selon les cas, ça peut faire plus ou moins mal. Donc là, ça ne fait pas trop trop mal. Mais il faut quand même savoir qu'on n'a aucune protection contre la foi. C'est cet élément-là. Et donc, ça fait des dégâts aggravés. Et on n'a aucune protection contre ça. Quand même, il faut le dire. Heureusement, ça ne fait pas très mal. Donc là, c'est bon. Vous avez aussi vu que tout logiquement, on ramasse maintenant du cash, des billets de banque plutôt que de l'or. C'est un peu évident. Et là, bientôt, on ne va plus avoir de place. Donc, un peu comme ce qu'on avait fait dans la base des chevaliers teutoniques. Si on n'a plus de place, on fera un petit tas et on reviendra le chercher plus tard. C'est un paralogique. gants plombés. On va voir ça. Ah oui, ça prend quand même pas mal de place, cette connerie. Donc là, on va devoir commencer à faire un petit tas. Alors, attendez là, parce que je crois que là où j'ai vu l'interrupteur, heureusement, c'est sans doute pour ouvrir les deux portes que vous voyez ici. Vous voyez ? Donc, on va ouvrir et je pense qu'on va déposer les objets pas trop loin de cet emplacement. Parce que là, on commence à être blindé. On va tout déposer ici. Quand on aura fait le ménage, on va poser ce qui est le plus encombrant, évidemment. Les pistolets. Et les bracelets. Je pense que ça sera bien, déjà. Le reste, je pense que c'est assez petit. je ne vais pas non plus tout enlever. Alors, donc là, on va pouvoir continuer. Alors déjà, est-ce que j'avais tout visité là-bas ? Parce que ça, c'est une première chose d'abord. Donc là, oui, j'avais fait le tour. Là aussi. Là, oui. Donc oui, en fait, j'avais tout visité. pas de souci. Donc on peut repartir. Alors, je dois dire une première chose. C'est vrai que ça coule peut-être de source. Mais il semblerait que déjà, cet environnement soit un petit peu moins beau. Vous voyez ? Donc là, c'est toujours pareil. Est-ce que c'est notre air moderne qui est moins belle naturellement ? Et donc le jeu retranscrit ça. Ou est-ce que quand même les développeurs se sont moins foulés pour l'air moderne que pour l'air médiévale ? Ça, c'est la grande question. Moi, je pense de toute façon qu'objectivement, l'air moderne est moins joli au niveau de son esthétique et de ses graphiques et de son architecture que l'air médiévale. Ça, je pense que c'est assez flagrant, si je puis dire. Mais c'est aussi peut-être que l'air moderne est moins joli. C'est tout à fait possible. Je suis sûr que vous demandez à n'importe qui entre le building qui n'a pas de charme et l'église qui a été créée par les hommes qui étaient parfois des esclaves, il faut bien le reconnaître. Mais quand même, c'est-à-dire que l'église est beaucoup mieux en termes d'architecture. Je pense que ça coule de source. Elle est beaucoup plus originale. Donc, tout est résumé par cette démonstration. C'est-à-dire que l'église, l'ère ancienne donne un plus joli résultat au niveau de l'architecture, des couleurs, des vitraux, etc. Donc, je pense que tout est dit aussi. C'est un petit peu des deux, je pense. C'est marrant parce qu'il dit revient, mais c'est lui qui part. Donc, c'est assez drôle. donc là on a un autre ordinateur donc on va consulter voilà donc évidemment l'ancien vampire c'est Christophe Romuald c'est une évidence alors apparemment de ce que nous raconte ce journal donc ils étaient sur le site des fouilles donc le château de Viserade en ruine et apparemment ils ont été chassés par les simicéens cela dit dans l'absolu avant qu'ils soient chassés ils ont réussi à s'emparer de Christophe en tout cas de son corps puisqu'il était en torpeur depuis l'incident au château de Viserade quand tout s'est écroulé donc ils ont quand même réussi à prendre ça et apparemment le fameux docteur pense que Christophe vaut son pesant d'or puisqu'il nous a gardé et il a interdit à quiconque de s'en débarrasser puisqu'apparemment ce fameux employé aurait voulu nous détruire voilà enfin voilà donc là on commence un petit peu à comprendre un petit peu mieux ce qu'on fait là finalement on a été déterré tout simplement donc là on les a bien déchirés ça c'est sûr donc on va continuer et on va d'abord ouvrir ces deux cellules voilà donc là il n'y a rien je pense ouais donc là on va prendre le sac de plasma on va se guérir et on va continuer donc là c'est bon donc là c'est tout bon et donc on peut continuer donc là on vient de là là on a notre petit tas qu'on viendra récupérer donc petite chose puisque maintenant c'est passé je ne vais pas retrouver cet élément l'arme que je cherchais c'était le sabre ardent donc je ne sais pas s'il existe en solo mais en tout cas c'est l'arme la plus puissante du jeu c'est une évidence donc le sabre ardent c'est comme le sabre idéal mais qui fait des dégâts de feu donc il me semble bien l'avoir obtenu à un moment donné dans mes précédentes parties il y a quelques années et autant vous dire que c'est l'arme la plus puissante du jeu puisque on peut la prendre à une main elle fait 40 de dégâts de feu elle fait 20 de précision et 111 de rapidité donc évidemment c'est la meilleure arme du jeu encore mieux que le sabre idéal ça c'est une évidence et puis surtout comme c'est une arme magique on peut la garder dans l'ère moderne ce qui n'est pas le cas pour une arme idéale donc là on a rien là je vous conseille pas de taper dessus parce que sinon ça va exploser et vous risquez d'avoir des problèmes alors par contre je sais pas s'il y a des objets dedans on va voir donc il n'y a en plus pas d'objets dedans donc c'est assez drôle quand même donc là j'ai fermé la porte mais est-ce qu'il y avait pas quelque chose derrière la porte ? donc on peut continuer allez au diable alors vous devez vous demander alors si tu n'avais pas ton sabre ardent pourquoi as-tu choisi le croc de berserker ? tout simplement parce que c'est la meilleure arme à une main qu'on ait trouvé c'est pour ça que je l'ai choisi elle parce que c'était une arme à une main sinon on avait le fémur de s'immiscer mais c'était moins performant il faisait moins de dégâts ça faisait des dégâts supplémentaires qu'aux vampires et c'était moins rapide aussi donc je pense que cette arme est meilleure globalement donc c'est pour ça que j'ai choisi cette arme mais si j'avais eu le sabre ardent je l'aurais pris parce que c'est la meilleure arme du jeu évidemment si j'avais eu aussi un armé je l'aurais choisi évidemment mais ce n'était pas le cas vous le savez à la dernière vidéo on a galéré et on a finalement pas trouvé d'armée malgré toutes nos tentatives donc pour ne pas que ça dure 10 ans parce que j'ai aussi des contraintes de vidéos j'ai préféré stopper ce qui explique pourquoi on n'avait pas d'armée donc là on va continuer de faire le ménage tranquillement allez au diable alors là si je puis faire un petit reproche à cette arme le croc de berserker c'est qu'on sent quand même un petit manque de précision c'est une arme excellente parce qu'elle est très rapide elle est très efficace en termes de dégâts mais on sent quand même un petit manque de précision donc là on va shooter cette espèce d'enculé là qui me shoot à distance voilà donc c'est le petit reproche que je ferais peut-être à cette arme donc là évidemment on les rétame on les rétame complètement là c'est une évidence donc là on a quoi là on a une guenille ça ne nous intéresse pas on peut le garder mais c'est vrai que ça se revend tellement pas cher que c'est à se demander si c'est vraiment intéressant de le prendre mais bon là il n'y a rien ah si il y a quelque chose un petit sac à plasma donc on peut continuer là il n'y a rien je crois donc c'est par ici l'eau de la vie me tue maintenant oula donc là on a beaucoup beaucoup de portes je ne sais pas trop où aller mais on va commencer par ici l'eau de la vie me brûle maintenant l'eau de la vie me brûle maintenant l'eau de la vie me brûle maintenant voilà donc là on a l'entrée du journal d'Alassius donc on va on va le regarder mais avant on va regarder si on a bien tout pris c'est important donc là c'est bon là c'est bon là c'est bon donc c'est bon en fait alors le rapport numéro 2 l'entrée du journal d'Alassius c'est parti l'entrée du journal du père Léo Alassius ordre de Léopold aujourd'hui découverte du château de Viserade avec trois équipes de mercenaires payées très chères nous nous attendions à tomber sur une ruche de s'immiscer fanatique imaginez notre surprise les ruines étaient désertes désertes et parfaitement intactes même si des partisans loyaux de Vucodlac survécurent à la nuit du feu et tentèrent de ressusciter leur cire cela prouve que Dieu me préfère aux autres voilà donc là il est fait mention de Vucodlac on n'apprend pas grand chose de nouveau si ce n'est que c'était désert quand ils sont arrivés ce qui n'est pas très étonnant parce que le château s'est effondré enfin voilà quoi il n'y a pas grand chose de neuf ensuite on a l'ordinateur donc sans doute la troisième entrée du mec la chute du château de Viserade de source inconnue probablement vampirique les s'immiscer conspirent non seulement contre les autres clans mais également contre les antédiluviens et Cain lui-même ils espèrent ensuite vaincre Dieu lui-même dans une ultime bataille gonflés d'orgueil ils veulent devenir maîtres des vampires et des anciens pouvoirs dans l'air qui succéda au déluge Vucodlac l'aïeul s'immiscer amassa des pouvoirs démoniaques en souillant tout ce qui était bon et pur menaçant l'ancien ordre des Cainites il fut plongé dans une profonde torpeur mais ces loyaux partisans conservèrent son pouvoir pendant des siècles pour ressusciter leur cire donc là on apprend quand même des choses assez intéressantes et notamment la chose la plus importante qu'on apprend ici c'est que Vucodlac est plus ancien que le déluge donc ça veut sûrement dire que le type est quand même extrêmement vieux il a plus de 2000 ans et largement plus il faut quand même le dire donc le type doit vraiment être archi puissant c'est une évidence donc là on a déjà tout visité il reste plus que cette porte l'eau de la vie me brûle maintenant allez au diable donc là par contre on a aussi un petit pistolet on va la ramasser allez au diable alors qu'avons-nous dans cette nouvelle pièce oula on se fait attaquer monumentalement là l'eau de la vie me brûle maintenant ils vont pas faire les malins longtemps ah là voilà on est plein là je crois c'est pas évident là c'est pas évident c'est pas évident donc là je pense qu'on va faire un petit retour au stock au petit tas on va tout redéposer et je vous annonce que mon portable a sonné donc on fera je pense la suite dans la prochaine partie attendez mais c'est quoi qui brille là que je n'avais pas ramassé coup de poing américain bah alors Balthazar c'est pas bon ça alors on va sortir la guenille tous les objets à deux cases notamment ça nous fera de la place comme ça ouais et puis même les objets à une case malheureusement parce que sinon ça va faire trop après voilà donc là voilà on aura notre petit tas qui est assez conséquent bah comme on a qu'un inventaire forcément on est rapidement plein donc c'est une évidence et puis je vais sauvegarder donc moi je vous donne rendez-vous pour la prochaine partie qui sera si je ne me trompe pas la 17ème partie et moi je vous dis à plus 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 je vous dis à plus